Quels sont par exemple les deux ou trois exercices rois pour la peau ? Alors déjà de se masser tous les jours, parce qu'on a parlé du collagène, on a parlé du bouillon d'os, mais quand on se masse, on stimule naturellement la production de collagène au niveau du derme. D'accord. Donc déjà quand on applique les produits, on prend le temps de bien se masser, on peut aussi stimuler la peau. Il y a des petits mouvements comme ça. Oui, des tapotements. Des tapotements assez toniques qui vont justement vraiment revitaliser, réveiller les fibroplastes, les petites usines internes à collagène. On est souvent très fatigué au niveau du regard au moment de la ménopause, parce que les nuits sont aussi moins reposantes si jamais il y a des bouffées de chaleur nocturne, etc. On a des points d'acupression tout autour des yeux qui sont très décongestionnants et qui vont aussi permettre d'activer la circulation. Donc on peut les faire soit en stimulant comme ça par pression, soit tout simplement après avoir déposé un fluide, une huile, etc. de faire comme ça des petits mouvements lissés sur le visage. Oui, de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, comme ça ici, en suivant vraiment le sens de la circulation d'énergie et de la circulation lymphatique. Et puis après, il y a un exercice que j'aime beaucoup aussi pour garder le sourire sur les visages, garder des jolies pommettes et puis tu vois des commissures vers le haut comme des babines de chat. Alors cet exercice, c'est comme le sourire. Donc déjà quand on fait un grand sourire, on mobilise tous les muscles. Et des muscles qu'on aime bien parce que tous les élévateurs dont on a parlé sont stimulés par le grand sourire. Donc ça, c'est excellent. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin en travaillant également sur les petites ridules qui peuvent apparaître ici au-dessus de la lèvre supérieure. Surtout chez les fumeuses. Surtout chez les fumeuses. Donc du coup, on pose les doigts à plat de chaque côté des commissures et on va enrouler les lèvres autour des dents. Ah, génial ! Donc quand on enroule, on étire bien l'orbiculaire et on étire l'abaisseur de l'angle de la bouche. Et puis dans cette position, on va sourire. Pareil, tu le fais super bien, impeccable. On reste pendant cinq respirations. Et on revient. Donc, instantanément, tu vois, la bouche donne l'impression d'être plus détendue. Oui, tu as raison. Ça l'a repu. C'est incroyable. Et là, il est excellent pour refaire des pommettes parce qu'on voit qu'on est vraiment en contraction au niveau des pommettes. Et pour les personnes qui ont les commissures tombantes, qui justement donnent un air entre triste, amer, aigri sur le visage, cet exercice fait tous les jours. Et puis, tu peux le faire partout parce que, sans forcément mettre les mains autour, comme j'ai fait moi, t'es dans des embouteillages. Tu peux dans le métro. Et à taxonner contre le type de vent qui, de toute façon, ne peut pas avancer. Exactement. Dans le métro, personne ne nous regarde. Personne ne nous regarde. On peut le faire sans problème. Donc, on peut le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est entre guillemets des exercices faciles à faire dans sa vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça détend énormément. Tu as tout à fait raison. Et pour cette rite du lion, alors ? Alors, la rite du lion, comme on l'a dit, les coupables, entre guillemets, ce sont les petits muscles qui sont là, ici. Oui. Les corrugateurs qui, quand ils se contractent, resserrent les sourcils. Donc, l'idée, c'est vraiment de les étirer en créant de l'espace comme ça, ici. Et on peut compléter aussi avec un point d'acupression qui est dans un petit creux très net que l'on a ici sous l'arcade sourcilière, qui est un point qui s'appelle collection de bambous en médecine chinoise, qui est un grand point de relaxation et aussi d'apaisement de toutes les tensions ophtalmiques. Parce que souvent, quand on est fatigué, on va avoir tendance à contracter les sourcils parce que les yeux, finalement, fatiguent, on a besoin de les hydrater, etc. Et au lieu d'activer les paupières, on va plutôt activer les sourcils. Donc, on peut aussi mobiliser ce petit point, ici, qui est sur le méridien de la vessie. Et puis après, très régulièrement, en cours de journée, tu vois, poser comme ça la paume bien chaude entre les sourcils et respirer profondément pour apporter de la détente. Parce que c'est une zone qui est très connectée au système nerveux à cet endroit. Et souvent, elle est très instinctive. D'ailleurs, les personnes, quand elles contractent les sourcils, la plupart du temps, elles les contractent sans s'en rendre compte. Donc, plus on va apaiser nerveusement et plus on va réussir à garder les muscles dans un espace de détente. Et on peut aussi, quand on est tranquillement à la maison, placer un petit morceau de bande microport avec lequel on attache les compresses, comme ça, ici, à l'horizontale entre les sourcils. Comme ça, si jamais on a des mouvements de contraction inconscients et involontaires, dès qu'on va contracter, ça va tirer sur le scotch. Donc, on va s'en rendre compte et ça va nous permettre, finalement, de limiter énormément les mouvements. Et oui, comme ça, tu prends conscience de tous ces petits mouvements induits qui se passent. Parce que le visage, c'est le reflet des émotions, par définition. Exactement. C'est chouette, parce qu'en fait, tu as développé comme ça toute une série d'exercices qu'on peut pratiquer soi-même, que tu expliques très bien dans toutes tes vidéos, que tu expliques dans ton livre, que tu expliques dans ces petites cartes formidables, qu'on peut garder avec soi, glisser dans son sac, et les emmener. En plus, on peut circuler dans tes protocoles. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de faire toujours les mêmes exercices, on n'est pas obligé de faire tous les exercices. On peut en sélectionner, voilà, un certain nombre pour les adapter, en fait, à son visage. Et je pense qu'on va être d'accord, il n'est ni jamais trop tôt, ni jamais trop tard pour commencer le yoga du visage. Absolument, c'est vraiment, en fait, c'est presque un petit art de vivre avec soi-même, en fait, de se dire, de la même façon comme tu disais, je prends soin de mon corps, j'essaye de bien manger, d'avoir une pratique sportive, régulière, etc., pour être en bonne santé, ben, idem avec mon visage, j'ai une pratique régulière, et tu vois, dans les personnes qui viennent me voir, j'ai des jeunes femmes de moins de 20 ans, j'ai des personnes âgées de plus de 80 ans, et elles font tout yoga du visage régulièrement, avec des besoins différents, des envies différentes, et des résultats différents, mais effectivement, il n'y a pas d'âge pour commencer, même pour les enfants, parce que tu vois, des tensions dans le visage, les enfants en ont énormément, il y a des enfants qui font du bruxisme, il y a des enfants qui ont mal à la tête tellement, en fait, ils sont stressés à l'école, etc., donc on peut même associer ces enfants dans les routines de yoga du visage, ça peut leur faire le plus grand bien. Oui, parce que pour les gens très stressés, qui ont des mâchoires comme ça, très, très contractées, ça aide aussi, c'est-à-dire que le yoga du visage, ça, pour moi, en tout cas, tel que je le comprends, c'est, ça peut être, comment dire, pour garder une peau fraîche, enfin, la plus fraîche possible, ça peut être une alternative à la médecine esthétique, parce que tout le monde n'a pas forcément envie, et notamment, quand je parle médecine esthétique, je ne parle pas des injections, mais de tout ce qui est radiofréquence, et qui stimule vraiment la production de collagène et d'élastine. Ce que tu dis, toi, c'est que si tous les jours, on fait ces exercices dont tu parles sur les muscles élévateurs, et qu'avec les petits massages, etc., on stimule sa peau, on peut, en fait, stimuler la production du collagène qui diminue avec le temps, mais on peut tout à fait la faire repartir naturellement. Absolument. Donc, en fait, c'est ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'ai découvert dans le yoga du visage, je ne connaissais pas, moi, avant qu'on se parle, toute la richesse, en fait, qu'il y avait dans cette pratique, et qui me semble être un bon substitut à la médecine esthétique, quand on n'a pas forcément envie de faire ça, mais qu'on a envie de garder une jolie peau, fraîche, parce que les rides, ce n'est pas le problème. Quelque part, et notamment, tu as raison, les rides d'expression, c'est vrai que, je ne sais pas, sauf cas particulier, mais bon, ça fait partie de la vie, de toute façon, un bébé qui sourit, il a des petites rides d'expression, c'est normal. Mais oui, absolument. Donc ça, je ne pense pas qu'elle gêne. En fait, c'est plus les rides émotionnelles qui vont gêner, donc la vallée des larmes, les rides de l'amertume et la ride du lion. Et ça, comment dire, dans tous les exercices que tu as mis sur pied, enfin au point, on a les réponses à ça. Oui, absolument. Tout à fait. Donc ça, c'est si on se dit, allez, je me donne 5 minutes par jour, on peut réussir totalement à détendre son visage et à garder une jolie peau ? Oui, absolument. Tout à fait. Ok ? Ok ?